Allô, bonjour. Bonjour madame. Quel est votre prénom s'il vous plaît ? Claudia. Quelle est votre date de naissance ? 18-01-62. Vous nous appelez de quelle ville, Claudia ? Du Rhin. D'accord. Que puis-je faire pour vous ? Général. Vous n'avez pas un domaine en particulier comme le sentimental par exemple ? Oui. D'accord. Vous avez quelqu'un actuellement ? Oui. Vous pourriez me donner son prénom s'il vous plaît et sa date de naissance ? Alors son prénom, je suis obligé de vous donner le prénom, je peux donner juste la lettre. D'accord, il n'y a pas de souci. S. Que voulez-vous savoir concernant cet homme ? S'il est sérieux, s'il aura de l'avenir, mais... D'accord. Est-ce qu'il a quelqu'un dans sa vie ? Il vous dit que non. Bah c'est bizarre, je ne le sens pas seul ce monsieur. Ah bon ? Non. Je ne le sens pas seul. D'accord. Et qu'est-ce que vous appuyez pas totalement seul ? Je sens une femme autour de lui. Mais sérieusement ? Ou bien... Une femme du passé qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'influence sur sa vie. D'accord. Et dans l'amour ou dans le général ? C'est sentimental quoi. Dans le... En général, oui. C'est quelqu'un avec qui il a eu des sentiments, avec qui il a eu une histoire qui est encore présente au jour d'aujourd'hui, oui. Oui, il la trouve. Mais il la voit. Ça lui arrive encore ? Oui. En tout cas, ils sont en contact. L'un avec l'autre. Ils sont en contact. Oui. D'accord. Et est-ce que... Il y a des relations... C'est plus verbal. C'est pas plus. Après ça, je ne peux pas vous le dire. Mais dans tous les cas... Je crois que vous voyez ça. Après, dans tous les cas, il a quelqu'un autour de lui. Quelqu'un qui a encore de l'emprise sur lui. Parce qu'on parle d'emprise concernant cette femme-là. Et on dit que c'est une femme dont il a du mal à se séparer. Il a du mal à se séparer, d'accord. Oui. D'accord. Et pour nous deux, vous voyez quoi ? Alors pour vous deux, pour les mois à venir, vous allez avoir au début une grosse... Une dispute, si je puis dire. Parce qu'il y a pas mal de choses qu'il fait que vous ne comprenez pas. Il y a un gros manque de communication entre vous deux. À chaque fois que vous lui posez des questions, que vous essayez de savoir des choses, il les cache ou il passe à un autre sujet. Donc, à un moment donné, je vous vois être complètement fâchés, en avoir assez, et de mettre les poings sur les i et les barres sur les thés avec lui. Donc, il va avoir quand même une distance entre vous, là. D'ici deux à trois mois, je dirais même deux mois, grand maximum, entre vous. Ce qui fait qu'il va revenir après, lui, il va vouloir revenir vers vous. Et quand il revient, vous ne voudrez plus, oui, mais par contre, vous voudrez à une condition. La condition, c'est qu'il soit honnête et qu'il vous dise les choses telles qu'elles sont. Oui, mais ça, il ne le fera pas. Parce que c'est comme tout le monde. Il va le faire parce que, non, il ne faut pas faire un cas de généralité, voyons. Mais non, mais non. Il le fera parce que, malgré tout, j'ai un homme qui s'est attaché à vous. Il ne vous dit pas les choses parce qu'il a honte de son passé. Et il a peur que vous les preniez mal, que ce soit mal interprété. D'accord. C'est quelqu'un qui n'a pas du tout une vie facile. Vraiment pas du tout, pas du tout, pas du tout. Oui, mais moi, est-ce que vous voyez quelque chose de mon côté ? C'est-à-dire ? Ben, si je lui pardonnais certaines choses. Les cachotteries, quoi. Parce que j'ai un caractère très pointilleux. Avant, le caractère, c'est le cœur qui va parler. Donc, ça mettra le temps que ça mettra et lui, il restera toujours là. Pour moi. Pour vous, oui. Et c'est quelqu'un qui est sur votre chemin de vie. Donc, s'il est là, ce n'est pas pour rien. Mais moi, peut-être, si je suis sur son chemin, ce n'est pas pour rien, non plus, quoi. C'est pareil, tout à fait. Je vous souhaite une très, très belle journée. Merci. À vous aussi, madame. Au revoir, Claudia. Au revoir, madame. Et bonne journée à vous.